Musique Nous avons des concerts de musique de chambre tout au long de l'année, le mercredi à 18h30 sur la scène de l'Opéra Théâtre. Et dans ce cadre-là, nous avons proposé au conservatoire d'organiser une sorte d'avant-scène juste avant nos concerts, de sorte que notre public peut profiter de cette occasion, d'avoir une sorte de mini-concert d'une demi-heure juste avant notre concert. Et c'est bien, ça donne un esprit de continuité avec les jeunes qui peuvent se produire, ça leur donne une scène, ça c'est important. Et il y a aussi une notion d'accompagnement pédagogique parce qu'ils vont répéter avec l'appui de nos musiciens qui peuvent leur donner des conseils. Ils peuvent assister à la générale de nos musiciens, voir comment ils travaillent aussi, ils peuvent assister à leurs concerts. Donc il y a vraiment, au niveau artistique, un échange intéressant. J'aimerais devenir altiste en orchestre. Et comme je fais de l'alto, la musique de chambre, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que comme ce n'est pas un instrument soliste, la meilleure place pour lui, c'est la musique de chambre. J'aimerais bien être professionnel, faire du violon mon métier. Après où exactement, je ne sais pas, mais j'aimerais bien être chambriste, musicien de musique de chambre. La musique de chambre a une place un petit peu particulière et c'est surtout l'école de l'autonomie en fait. Finalement, c'est là que ça devient très intéressant. C'est qu'avec les outils dont ils disposent, ces étudiants, ils vont effectivement apprendre à chercher des solutions par eux-mêmes. Je ne suis pas spécialiste de tous les instruments, je suis moi-même pianiste. Et donc il est vrai que je vais pouvoir donner des indications, je vais pouvoir les guider par rapport à ce que j'entends et par rapport à ce que je veux entendre. Mais finalement, les moyens techniques, ils vont bien être obligés de les chercher par eux-mêmes. Et c'est là que ça devient très intéressant et très proche finalement de l'expérience artistique future. S'il y a bien une chose qui est vraie dans la musique, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité. Et donc je les engage toujours à essayer différentes solutions. Et le travail avec des artistes invités ou les musiciens de l'orchestre, ce qui peut être aussi très intéressant pour eux, quand ils assistent aux répétitions, ils se rendent compte à quel point le fait artistique est toujours lié finalement à des choses très fondamentales. Ça nous permet de faire quand même des expériences musicales qui nous font beaucoup avancer. C'est comme si on était en concert en fait. Et ça demande du coup de la pratique et de l'investissement. Ça nous entraîne, nous déjà, à gérer notre stress. Comment en situation de public, on peut jouer. Si on arrive à jouer vraiment comme on joue d'habitude et pouvoir s'entraîner plusieurs fois, même déjà quand on est jeune comme vous, c'est vraiment une bonne occasion. On veut vraiment faire profiter au maximum de l'activité de l'orchestre, ne serait-ce qu'assister à des répétitions, pouvoir poser des questions ou alors jouer à côté d'un musicien. Ça, c'est extrêmement bénéfique. Et puis après, un accompagnement de carrière, pourquoi pas avoir des conseils des professionnels sur une orientation. Ils peuvent effectivement s'orienter, pourquoi pas, vers les métiers d'intervenants. Ils peuvent devenir du ministre, ils peuvent aller vers la médiation, vers les métiers des arts du spectacle qui sont finalement très divers. Et il est effectivement question de leur apporter dans les années qui viennent davantage d'informations et d'outils par rapport à ces orientations possibles qui ne vont pas toutes dans le sens d'un objectif purement instrumental. C'est à la... ... ... ... ...